Bienvenue à M. le Secrétaire général, représentant M. le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement. Nous remercions également nos partenaires de Winning pour leur présence et le soutien apporté au secteur maritime de notre pays dans le cadre de la valorisation de ses ressources humaines. Le présent programme de formation que nous apprêtons à lancer est une parfaite illustration de la qualité du partenariat que nous développons avec cette société. M. le Secrétaire général, la Direction nationale de la marine marchande a été instruite pour identifier les voies et moyens permettant à notre pays de disposer, dans les meilleurs délais, de marins ayant pour vocation de naviguer aussi bien dans nos eaux intérieures qu'à bord des navires au long cours. Cet objectif passe par un préalable qui est celui de la formation aux différentes filières en matière de navigation. Navigation maritime, officiers de car à la passerelle, mécaniciens, etc. C'est ce travail que nous sommes en train de mener. Nous avons déjà des collaborateurs en formation dans des académies et institutions maritimes spécialisées auxquelles s'ajoutent ces jeunes étudiants qui sont en phase de vous cet après-midi, recrutés par la société Muinning à la suite d'un concours très sélectif. Pour le cas spécifique de ces derniers, il convient de souligner qu'à l'issue de leur formation à Bokeh et en Chine, ils seront directement employés par la société à bord de leurs remorqueurs et navires, ce qui est une réponse concrète à la promotion du contenu local si cher à M. le Président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. M. le secrétaire général, nos futurs marins seront honorés de recevoir de vous d'utiles conseils au moment où ils s'apprêtent à embrasser les passionnants métiers de la mer en pleine mutation. Vous devez exprimer nos plus grands sincères aux Unis-Ninco-Sociens, aux chefs du Président du Président de la Mère internationale. Ce programme de formation de la Mère internationale nous offre bien dans l'opportunité d'améliorer nos connaissances et nos compétences et d'élagir nos horizons grâce à cette formation maritime afin que nous puissions devenir des valeurs compétentes et respectives à la milieu et que nous puissions remplacer une vie meilleure dans nos futurs. M. le secrétaire général du ministère de transport, M. le directeur national de la Mali-Machand, M. le directeur général de l'agence de l'agence de l'agence maritime et M. le chef du gouvernement, votre vision et votre soutien des factiles nous ont mis à la bonne disposition pour l'avenir. Nous avons su écouter et équiper les valeurs, les excellences et les rigueurs nécessaires pour être des valeurs compétentes et respectées. Votre engagement en force du développement du secteur maritime nous laisse bien tous et nous sommes bien préparés à réguler les défis d'une nouvelle carrière. Chers invités, votre présence ici et aujourd'hui a un geste de soutien pour notre développement professionnel futur et pour l'industrie maritime du l'aile. Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe et nous progrétons sur la main du chéri des enfants populaires de l'opportunité de formation ouverte par 1 international groupes. De nous confronter, de nous conformer strictement aux exigences du salle de formation, d'apprendre avec enthousiasme de l'âge à cette formation d'exécuter les états et de l'immigration dans les eaux maritimes internationaux. M. le secrétaire général, devant vous et en présence de toute la personnalité qui nous entoure, nous prévenons seulement à l'engagement de l'origine de notre pays quand le respect et la valeur de la révolution soit prônée par le destin d'un public sur les silages de la moitié de l'ouïa. Chers d'Etat, chers supérieurs des amis qui s'attachent autour de la discipline, de la rigueur et de la civique. Qui s'attachent autour de la discipline, de la rigueur, de la civique et de la respect de la loi qui est également de la société et d'un état général et du pays d'acteur. Merci beaucoup de l'économie pour votre soutien d'effectifs. Avec votre gratitude, la future de l'arrière des universités gérale à 5 ans de l'esophonia et les supréhens de l'économie. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui pour lancer ce programme de formation en ID. Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements à chaque d'entre vous pour votre présence. L'engagement de Venu envers la Guinée dépassait largement nos activités industrielles. Le développement des compétences et l'éducation de la jeunesse guinienne sont des piliers essentiels pour bâtir un avenir prospect et durable. C'est dans cette optique que nous avons initié ce programme de formation certifié, visant à donner 50 jeunes guiniennes de qualification nécessaire pour devenir des marins compétents et reconnus à l'échelle internationale. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre volonté de valoriser le vaste potentiel maritime de la Guinée, tout en soutenu les politiques de promotion de l'emploi des jeunes. Elle s'ajoute à d'autres sections concrètes menées par Venu en Guinée. Permettez-moi d'accéder la création de l'Institut de chemin de fer à l'Université Gamal Abdel Nasser. La bourse annuelle du président Sun allouée à des cadres de l'administration publique est notre partenaire en cours avec le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Plus particulièrement, nous assistons la Guinée afin qu'elle puisse former ses propres marins en ajoutant dans le système STCW, indispensable pour exercice dans le transport maritime international. Ce programme de formation, qui se déroulera du juillet à septembre 2024, n'est pas qu'un simple programme pour venir, diriger par M. Sun Siu Jun, notre chème. M. Sun accorde une importance primordiale au développement des compétences à l'échelle internationale. C'est pourquoi venir investir activement dans la formation et l'éducation des jeunes guinéens. Chers étudiants, c'est une cette chance de contribuer significativement au développement de la Guinée. Nous avons eu une totale confiance en vous, en vos capacités, et à devenir des ambassadeurs exemplaires de la Guinée dans le secteur maritime international. Je vous souhaite à tous de faire cette formation une source de réussite et d'épanouissement, puisse cette expérience ouvrir de nouvelles portes et vous permettre de réaliser vos rêves et vos aspirations. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur pour la Guinée. Cet événement commence sous de très bons auspices, puisqu'en réalité, quand on est marin, on brave toutes les saisons, tous les climats et tous les temps. Et en cette journée du 5 juillet, où nous avons commencé par des averses, on se retrouve avec des vents contraires, avec des températures maintenant qui avoisinent les 32-33 degrés. Donc ça commence bien. Donc comme je le dis, bonne journée de marin. C'est le lieu pour moi de féliciter les organisateurs de ce bel événement qui précède le lancement du programme de formation destiné à nos jeunes compatriotes, qui s'apprêtent bien évidemment à embrasser les passionnants métiers de la navigation maritime grâce à un partenariat avec la société Winning International Group. Ce partenariat est particulièrement important car il s'inscrit parfaitement dans la vision du chef de l'Etat, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Cette vision valorise nos ressources humaines dans toutes les composantes de la société et notamment dans le secteur maritime où elle vise à doter notre pays d'un vivier de compétences dans les différentes filières du transport maritime. Le vieillissement du personnel navigant qui a été rappelé tout à l'heure et l'absence de relève constituent des contraintes majeures qui nous empêchent de saisir les nombreuses opportunités offertes par notre statut de pays côtier mais également de pays qualifiés d'Etat de pavillon. Pour remédier donc à cette situation, le ministère des Transports a défini une stratégie qui consiste tout d'abord à identifier les besoins en formation puis à mettre en oeuvre un plan d'action pour promouvoir les métiers de la mer et susciter l'intérêt de nos concitoyens pour ce secteur en pleine croissance. Mesdames et messieurs, pour atteindre cet objectif, nous avons procédé à un état des lieux des besoins dans les différentes filières de la navigation, notamment la navigation maritime au long cours ainsi que les métiers d'officier de car à la passerelle et d'officier à la machine. Par la suite, nous avons sollicité le soutien des partenaires techniques et financiers pour la mise en oeuvre des plans de formation ainsi définis. La société Winning International Group, que je remercie encore une fois, a répondu favorablement à notre requête. Depuis quelques années, elle emploie des marins guinéens conformément à la promotion du contenu local si cher à notre coeur en République de Guinée. Je tiens donc à exprimer nos sincères remerciements ainsi que les remerciements de l'ensemble du gouvernement et notre gratitude à ce partenaire pour son précieux soutien. Ce partenariat ne se limite pas à la formation mais il conduit aussi à l'emploi des marins à bord de remorqueurs, de barges et plus tard sur les navires de la société navigant à travers le monde. Chers étudiants, je vous félicite chaleureusement au nom de monsieur le ministre pour vos brillants résultats au concours de recrutement. Alors que vous allez entamer le long processus de formation spécialisée, je vous invite à faire preuve de discipline et de persévérance durant les cours théoriques et pratiques. La Direction nationale de la marine marchande suivra rigoureusement votre parcours et produira des rapports périodiques à cet effet. Vous êtes appelés par ailleurs au respect strict de la discipline, de l'éthique, des règles et des principes édictés par la société qui vous accueille. N'oubliez jamais que vous êtes les ambassadeurs de notre pays chargés de porter haut le fanion de la Guinée et du secteur maritime guinéen en particulier. Je vous souhaite bon courage, plein succès dans votre formation. Bon vent, bonne mer et pour ceux qui savent, il y a une chanson de marin que je vous inviterai à lire pour vous accompagner. Elle s'intitule Santiano où on vous demande de hisser haut. Alors certainement, on vous demande ici de hisser haut les drapeaux de la Guinée mais également de bien hisser le mât sur les pavillons sur lesquels vous allez flotter désormais. Je vous remercie. Vive la coopération guinéen-chinoise. Applaudissements Merci.